Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission qui est le Combo, oui oui le Combo, votre émission pour tout savoir sur les paris sportifs et je fais ça avec mon chum, je suis content de le retrouver en plus, mon ami Max Van Uth, comment ça va Max? Gonzo, j'avais très bien et toi? Ça va super bien, je suis content de t'accueillir avec Patrick Roy dans mon background. J'allais dire que je suis jaloux, Patrick Roy est spectaculaire, c'est… Tu sais que c'est une sérigraphie, c'est sur 85, Benoît Tardif, un artiste d'ici, c'est magnifique. Bien c'est splendide. Alors il y en a seulement 85 copies. Ça aurait été concept d'en faire 33. Je sais, mais c'était pas assez. De toute façon le Canadien l'a laissé faire malgré, tu sais habituellement quand tu mets le logo du Canadien, tu peux pas en faire, lui il a laissé en faire, mais c'est juste 85, merci. Pour c'est 85. Max, très content de ce nouveau projet, de ce nouveau podcast. On va pouvoir recommencer à parler de Paris Sportif ensemble et je suis content. Moi aussi, très 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 content. Puis on a des gros matchs en partant, on a le match de l'année, à mon avis, dans la NFL, j'ai hâte de t'entendre, en fin de semaine. Qui va être le plus motivé? Les Niners, parce qu'ils se sont fait battre par les Eagles avec pas de QB? Ou les Eagles qui depuis un an se font dire, ou presque, « Ah ouais, vous avez battu les Niners, mais il n'y avait pas de QB? » Les trames narratives pour cette partie-là sont le fun, j'ai hâte. Ouais. Mais, mais ça reste le début du mois de décembre. On n'est pas en janvier. J'ai l'impression que ces deux clubs-là vont se retrouver en janvier aussi. Surtout dans l'Américaine, c'est ouvert, dans le national, je veux dire, je sais que les petits cowboys essaient de s'inviter au party, mais, tu sais, ils ont beau rosser n'importe qui, ils ont eu la misère à battre les Seahawks hier en bleu, puis oui, Dak va bien, puis CD Lamb et compagnie, mais les cowboys, c'est pas les cowboys en éliminatoire, fait qu'on pourra en reparler, là, mais je suis pas mal sûr que t'es d'accord avec moi là-dessus, par exemple. Euh, oui, je suis, je suis, mais avec les blessures au corps arrière, puis les Bills qui sont pas là, la NFC est soudainement meilleure que la AFC, mais ce sera pour une discussion un peu plus tard. Ouais, si par accumulation dans AFC, c'est comme un match handicap à la lutte, ils sont comme 5 contre 2, mais c'est pas grave, t'sais, on verra s'il y a des échelles puis des tables un peu plus tard, je sais que t'es pas un grand fan de lutte de toute façon, fait que je te laisse tes références d'Harry Potter, moi, je ferais des références de lutte, une mention jusqu'à présent, le over-under est à 2,5 pour Nilton, salutations. Mais ça, c'était pour Harry Potter, moi, j'ai rien fait d'Harry Potter encore. Tu viens de le dire, tu l'as dit une fois, ça compte pas, là, ça, non, non, non. Mais tu l'as dit une fois, tu l'as mentionné au passage, pareil. Ah ouais, passe au match du Canadien. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris, vous le savez, et on va être avec vous comme ça à chaque semaine pour essayer de dresser le portrait des bons et des mauvais paris à faire durant le week-end. Il y en a qui sont peut-être un peu plus audacieux que d'autres, amusez-vous à travers tout ça également. Et Max, tu l'as dit, on commence avec le Canadien de Montréal, avec le nouveau contrat de Montembeau qui reste pour trois ans, prolongation et tout le reste. Les Wings s'amènent en ville qui, eux, vont très bien, il faut le dire. Et là, on ajoute Patrick Kane qui jouera pas. Ça aussi, c'est fait à noter, il ne jouera pas le match de samedi contre le Canadien. Qui gagne ce duel, Max? Au moment de l'enregistrement, on sait pas encore qui est devant le filet si la tendance se maintient. Parce que là, on est neuf en neuf, hein? Ça fait neuf matchs de suite pour le Canadien. On a une parfaite rotation. Maintenant, petit Caden est rendu dans la rotation. Je sais pas s'il va falloir qu'elle s'achète une nouvelle mitaine pour rester dans la rotation. Ça, c'est pour une autre discussion. Celle de Patrick Kane. Ouais, exact. La co-révolution, en plus. Esplendide. Si on bouscule la rotation, puis que Monty est là, j'aurais tendance comme négligé à vouloir y aller avec le Canadien. Au moment où on se parle, là, sur Mise au jeu plus, alors le Canadien, avec aucune surprise, à moins que tu m'annonces que toi, ça te surprenne, puis que tu me surprennes par le fait même. Le Canadien qui est négligé, avec une cote de 2,35. Et je trouve qu'à 2,35, si Monty est devant le filet, il y a de la valeur. C'est des probabilités impliquées. À peu près 42 % de probabilité de victoire pour le Canadien. Puis je trouve qu'avec Samuel Montembeau, qui est au-dessus de 500 depuis le début de l'année, seul gardien du Canadien au-dessus de 500, ça va m'intéresser. Si c'est Jake Allen, je suis plus ambivalent à y aller avec le Canadien de Montréal. Donc, surveillez samedi quand on va annoncer le gardien partant du Canadien. Si c'est Monty, je vais y aller avec le Canadien. Si c'est Jake Allen, je pense que je vais choquer le Canadien, malheureusement. Moi, je te règle ça tout de suite. Un ou l'autre, donne-moi les Red Wings de Détroit. Pour contre le Canadien. Oui, oui. La cote n'est pas super intéressante. Vous pouvez la gonfler si vous voulez y aller à la réglementaire. Je ne suis pas game d'y aller par un but et demi, par exemple, parce que même si Détroit a pulvérisé certains de ses adversaires dernièrement, Détroit a bien joué, joue bien dernièrement. Là, on a été privé de Larkin, mais Larkin va jouer le match de samedi. Donc là, tu ramènes Larkin dans le line-up. C'est sûr que ça change parce que la ligne de centre des Red Wings, ce n'est pas la ligne de centre la plus profonde. C'était J.T. Comfort qui prenait la place de Larkin en son absence. Mais avec un retour de Larkin qui va bien avec The Brinkat. C'est une équipe qui est profonde. Il y a quatre trios également. On va bien. On a battu des bonnes équipes dernièrement, entre autres les Devils aussi, les Bruins de Boston. Donc, je suis confortable d'y aller avec les Red Wings de Détroit. Le Canadien va bien. Le Canadien joue bien quand même. Mais je prends les Wings. Je prends les Wings samedi soir. Le manque de respect, Gonzo. Le manque de respect. Je manque de respect aux Canadiens de Montréal depuis le début de la saison. Ils m'ont ramené ça. Ils m'ont mis ça dans les dents une couple de fois. Mais je vais rester avec l'adversaire. J'aime ça jouer le vilain, Max. De toute façon, tu le sais. Ça prend un vilain et un gentil. Et je serai le vilain pour cette première de combo. Si on va dans le meilleur pari du match, est-ce que tu as ciblé un joueur en particulier? Vu que tu as pris le Canadien, j'imagine que tu vas aller plus chercher le Canadien. J'ai hésité longtemps parce que je pensais y aller avec un point de David Perron. Je me disais au Centre Bell. David Perron devant probablement parents, amis. Sherbrooke représente. Fleurimont pour être précis dans le cas de David Perron. Mais David Perron en carrière contre le Canadien, ce n'est pas une déformation contre qui a le plus de succès. 14 points en 27 matchs. Donc, à peine 0,5 points par match. 6 buts. Je vais y aller avec Ticol. Je vais y aller avec Ticol Caulfield. Je vais y aller avec les tirs au but pour Ticol. Écoute, il n'a pas réussi un tir contre la Panthère. Zéro. Je pense qu'il va rebondir. Il a fait ça. Il avait fait un tir seulement il y a deux matchs. Il a rebondi avec trois. Zéro. Je pense qu'il revient. Il en avait obtenu quatre dans le premier match contre les Red Wings qui étaient à Détroit. On semble dénoter des atomes crochus entre lui et le bon Slav Squash. J'ai allé avec au-dessus le total de tirs de Caulfield. Je pense qu'il va y en avoir au moins quatre dans la rencontre de samedi. À domicile, il va y avoir les occasions d'avantage numérique. Alors, total de tirs au but pour Caulfield. C'est bon. C'est bon. Il faut que la passe de Slav se rende, par exemple, pour qu'il puisse tirer. Mais non, mais je n'y ai, je lui s'entende bien. C'est vrai. Le problème, c'est Double Rock. Mais on y reviendra. Ce n'est pas grave. On va avoir le temps de parler des trios du Canadien de Montréal. Mais je ne suis pas un grand fan de Christian. On est deux. Mais bref, c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Je vais aller piger à Détroit. J'ai pris Détroit. Oui, c'est le retour de Larkin et tout le reste. Il y en a un qui est plus payant que The Brain Cat, qui est plus payant que Larkin. Puis, il ne fait pas beaucoup de bruit. Ce n'est pas un contrat que j'ai aimé quand il a été signé. C'est le contrat de JT Comfort à 5,1 millions. Sauf que c'est un bon dépanneur. Il joue en avantage numérique. Il joue un peu partout. Il joue presque 20 minutes par match, JT Comfort. Il est 17 en 21, Max. Un point pour JT Comfort. Ce n'est pas compromettant. C'est quelque chose qui arrive souvent. Sans faire trop de bruit, surnoisement. Il s'inscrit tout le temps au pointage. Donnez-moi un point pour JT Comfort en fin de semaine. Je suis un peu surpris qu'aucun de nous deux n'y aille avec le bon Shane Gostisbert, qui est impressionnant depuis le début de l'année avec ses 18 points. Je le sais, je l'ai dans mon pool. Il est payant, Shane Gostisbert. Il est blessé au jour le jour. Il joue blessé. Il n'a pas fait de points à ses deux derniers matchs. Mais il est par séquence depuis le début de l'année. Il a commencé en feu. Il n'a été pas bon au point d'être laissé de côté à un certain moment. Il y avait lui et Jeff Petrin, alterné. Jeff Petrie, oui. Ils sont sept défenseurs là-bas. C'est ça. Il y a eu une longue séquence. Mais il y a eu un match de quatre points contre le Minnesota. On a rendu quelle date? C'était plutôt cette semaine. C'était la fin de semaine dernière, le 26. C'était dimanche. C'est ma mémoire est bonne. Il est capable de sortir des matchs intéressants. 2023, Max. Oui? C'est ça la date? C'est début décembre. Oui, on est là. OK. T'es-tu là? T'es-tu correct? Je ne sais pas. Tu as une casquette des Expos sur la tête. C'est mélangeant. Oui. J'ai l'air d'un gars qui est bien en arrière de ses équipes montréalaises avec ma casquette des Expos pour mon cadre des Canadiens. Je n'avais pas remarqué encore. Et je sais que tu remarques ce genre de choses-là. Si on va dans les buteurs à tout moment, peut-être que tu as pris le Ghost pour marquer un but? Non, non. Le Ghost, il fait des passes. Non? Écoute, je vais être conséquent. Je vais être conséquent et je vais y aller avec Ticol. Je vais y aller encore avec Ticol, même si c'est tout le temps le favori pour marquer des buts du côté du Canadien. Je trouve qu'il commence à prendre un petit peu de rythme. Il a marqué deux buts à 5 contre 5 dans la dernière semaine. Fait que continue comme ça, Ticol. Je suis inquiet à un certain moment pour son épaule. Honnêtement, puisqu'il ne marquait pas à 5 contre 5. Il marquait juste ses buts à 3 contre 3. Là, je pense qu'il commence tranquillement pas vite. Je trouve qu'il recommence à avoir un tir un peu plus intéressant. Fait que je vais y aller avec Cole Coffield. C'est bon, mais moi, j'ai hâte qu'on les remette ensemble. Je vais revoir Suzuki avec Coffield. Je vais voir Slavkovski de l'autre côté. Je vais les revoir ensemble. C'est le temps de mettre Slav avec les deux. Moi, je ne vais juste plus voir Justin Deboe Wright avec Cole Coffield. Moi, j'aimerais juste ne plus le voir à Montréal, mais c'est autre chose. Il vient avec un contrat. Tu as pris Ticol. Je vais prendre l'autre, moi. Je vais prendre Nick Suzuki. Moi, ça fait longtemps qu'il n'a pas scarré, Nick. Je regardais, il y a quatre buts en douze matchs, en carrière contre Détroit. Là, il y a de la blessure à Newhook. J'aimais bien. On commençait à avoir des atomes crochus aussi entre Nick et Alex, sauf que c'est Newhook qui marquait les buts. Lui, Nick, il y allait plus avec les passes. Je me dis, est-ce que le retrait de Josh Anderson de la première vague en avantage numérique va faire débloquer l'avantage du CH? Lui qui est quoi? Zéro en 23 à ses huit derniers matchs. Ça ne va pas bien. Donnez-moi Nick Suzuki. Je pense qu'en avantage numérique, du côté droit, petite cuillère dans la lucane. Nick Suzuki contre les Red Wings, je le prends pour un buteur. Son dernier but qui remonte au 11 novembre. Il y avait eu une séquence de quatre matchs de suite avec au moins un but. Ça s'était conclu avec un but face au Boston. Au moment qu'on enregistre, on n'a pas la cote. Surveillez la cote là-dessus. Vu que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué, peut-être que la cote va être basse. Dans ce cas-là, je ne sais pas si ça va m'intéresser. La cote va être sûrement au taux de 3, j'imagine. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais il est dû. Écoute, il est dû. 11 novembre, son dernier but. Il est dû comme Josh qui est bien dû. Josh, il n'est plus dû. Josh, il a un retard à la bibliothèque. Ça n'a pas de sens. Oui, oui. Il n'a pas payé. De toute façon, il n'y en a plus de retard. Ce n'est plus à payer maintenant à la bibliothèque. Moi, j'ai un livre que je dois, je pense, fait deux mois et il ne me talonne même pas. En salutation à la bibliothèque de la Chine, mais je l'ai retrouvé. Ce n'est pas grave. Adrie avait caché ça dans sa chambre. Max, je connais du monde qui parie sur buteur à tout moment, Josh Anderson, tous les matchs. Là, ils sont rendus tellement loin qu'ils n'ont pas le choix de continuer. Tu comprends? Ils se disent, je vais l'attraper à un moment donné. Je connais même des gens qui parient deux buts de Josh Anderson parce qu'ils se disent, c'est plus payant. Des fois, c'est sept fois la mise, dix fois la mise pour deux buts de Josh Anderson. Ils se disent, quand je vais l'attraper, ça va payer et ça va repayer tout ce que j'ai perdu depuis le début de la cesse. Non, mais ça, ce n'est pas une bonne tactique. Les gens à la maison, faites attention et avant toute chose, on se fixe un budget. C'est important. On a du plaisir. Il faut avoir le plaisir de jouer. Mais non, non. Tes amis qui font ça, Gonzo, il faut leur parler. Ce n'est pas une stratégie intéressante. Tu sais, le Paris sportif, c'est un jeu de hasard également pour les gens à la maison. Exact. Alors, il faut être prudent. Il faut être prudent. Comme tu as dit, s'amuser un petit peu et se fixer un beau petit budget. Max, on regarde avec tout ça la semaine à venir chez le Canadien de Montréal. Je sais que tu aimes te projeter vers l'avant et regarder les codes potentiels. Canadiens qui est à la maison pour un petit bout jusqu'à vendredi prochain où on en reparlera avec une visite éclair à Buffalo. Cette semaine, c'est deux matchs. Lundi, le Kraken et jeudi contre les pénibles Kings qui sont forts. Ils sont bons les Kings, Gonzo, mais ironiquement, ils sont sensationnels sur la route. 9-0, pas encore une défaite sur les patinoires adverses. Et à domicile, légèrement au-dessus de 500, je pense, parce qu'il y a des défaites en prolongation quand même qui viennent les mettre au légèrement au-dessus de 500 en pourcentage de points obtenus. Alors, c'est la version des Kings sur la route que le Canadien va avoir. Et on s'est déjà fait planter par les Kings à domicile. J'ai hâte de voir des fois, par contre, un voyage du Pacifique jusqu'à l'Atlantique. Ils l'ont fait en début d'année et ça ne les a pas affectés du tout. Je pense que le Canadien va être très largement, mais très, très largement négligé dans cette rencontre-là. Je ne serais pas surpris qu'on soit dans du 2.3, peut-être même dans du 2.5. Et honnêtement, à moins que le Canadien sorte un monstrueux match contre le Kraken et qu'il me fasse changer d'idée d'ici là, je ne vois aucunement de la valeur dans le choix du Canadien face aux Kings en milieu de la semaine prochaine. Non, moi non plus. Tu as parlé de l'affiche sur la route. OK, c'est une petite semaine pour le Canadien de Montréal avec un lundi, un jeudi. Ça va leur permettre aussi quelques entraînements, mais je ne serais même pas game de prendre le Canadien plus 1.5. Ce qui veut dire négliger si le Canadien perd, mais quand même avec l'écart de points. Donc, les Kings sont franchement impressionnants. C'est un bon point parce que jusqu'ici, presque l'entièreté des défaites par deux buts ou plus du Canadien, c'est contre les bonnes équipes. Oui. On a battu quelques bonnes équipes quand même, mais on les gagne en prolongation. Le Canadien qui ne gagne pas à la régulière, ce n'est pas une option. Donc, n'allez jamais prendre le Canadien à la régulière. À date, c'est complètement perdant ou presque. C'est vrai. Le Canadien en sortant, c'est payant. Puis même au début de la saison, le Canadien plus 1.5, ça rentrait souvent aussi. Oui, parce qu'on est dans les matchs, mais les matchs où on se fait battre par deux buts ou plus, c'est contre les Kings, justement. Ça a été une des deux parties contre les Bruins de Boston. Il y a eu le Wild plutôt cette année qui, à ce moment-là, allait bien avant que finalement la chaîne débarque complètement. On a eu les Panthers, on a eu les Devils avant la blessure à Jack Hughes. Donc, c'est contre les bonnes équipes que le Canadien perd par deux buts ou plus. Alors, encore une fois, surveillez qui est devant le filet. Si c'est à Allen ou Primo, Kings moins 1.5, je vais peut-être être intéressé. Je pense qu'il dépasse Max Van Ute. Ben oui. Son surnom, c'est Snack. T'es tellement fan. Depuis que je sais que son surnom, c'est Snack, je ne peux pas… Tu as-tu le bajou, Colin? Non, mais il aime les… En plus, on n'aimera pas l'entreprise. Mais il fait même des annonces maintenant pour un épicier. Puis il mange ses collations, ses petits biscuits. C'est normal. Il me fait penser à mon chum Chris Leroux qui avait tout le temps le bajou plein quand je jouais au baseball. Salutations à Chris Leroux. Salutations à Chris Leroux. Et je meurs le roux de la Chine. On parle de la Ligue nationale de hockey maintenant. Deux rivaux de division. On aime les détester. Les Bruins et les Leafs s'affrontent en fin de semaine. Es-tu plus Bruins ou Leafs? Dur à dire parce que le Boston a commencé la saison exactement là où on l'a laissé en saison régulière l'an passé. Là, on a eu un court passage à vide. Appelons ça ainsi. De trois défaites de suite. Quoi de mieux qu'une visite des requins pour se remettre son homme. 3-0 qui ont gagné contre le requin. Un beau jeu blanc pour moi que Jeremy Swamin dans mon pool. Mitch Marner avec son tour du chapeau malgré le fishbowl. J'aime ça voir Mitch avec un tour du chapeau avec le fishbowl. Depuis le début de l'année, les Bruins sont meilleurs. Donc, j'aurais tendance à vouloir y aller avec les Bruins de Boston. OK. Moi aussi, je prendrais les Bruins parce qu'ils sont meilleurs défensivement. Je sais que l'attaque des Leafs est plus dévastatrice que celle des Bruins. Mais étonnamment, ils sont capables de marquer des buts. Les Bruins aussi. Et sinon, je prendrais peut-être… C'est un pari que j'aime bien dernièrement. Je ne sais pas si vous allez fouiller dans les différents menus. Je l'ai pris il y a quelques reprises la semaine dernière aussi. Plus de 2,5 buts pour chaque équipe. Puis souvent, c'est une cote qui est bonne. C'est une cote qui est souvent entre deux fois et trois fois la mise. Puis on le voit beaucoup des 5-3, des 6-4, des 5-4. Ça fait qu'il se marque beaucoup de buts dans la Ligue nationale de hockey. On regarde les équipes qui ont le potentiel de le faire. Même si les Bruins ont une bonne défense, je serais gain d'aller là. Je pense qu'un 4-3, un match serré en fin de semaine entre les deux équipes, ça pourrait être là. Donc, une bonne cote de plus de 2,5 buts pour chaque équipe. Oui, c'est intéressant. Moi, ça me fait un peu peur, par contre. Les Bruins sont capables d'avoir des matchs où ils donnent deux buts ou moins. Et souvent, les Leafs ont de la misère à marquer contre Boston. Par contre, ça, c'était avant le match face au Kraken. Et ils ont obtenu beaucoup encore de tirs de qualité face au Kraken. Mais les Maple Leafs de Toronto, donc à leurs 6 derniers matchs, sont premiers dans toute la Ligue nationale de hockey pour le nombre de tirs provenant du bas de l'enclave. Donc, les Hydinger Shots, ce qu'ils appellent en anglais. Donc, les tirs de haute qualité, j'imagine, ce serait la bonne traduction en français. Oui, les chances de marquer qualité, oui. Oui, par les temps qui courent, ils en ont beaucoup du côté des Maple Leafs de Toronto. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant à surveiller. Puis, Austin. Bien, Austin, il va débloquer. Un but à ses huit, neuf derniers matchs. C'était contre le Wild du Minnesota. Obtient, règle générale, énormément de tirs à domicile. Et dans le match face à Seattle, il y en a obtenu juste deux. Il y en avait obtenu six dans le match avant face à la Floride. Moi, j'aurais tendance à croire qu'Austin Matthews, cinq tirs dans ce match-là contre le Boston. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Oui, c'est vrai que ça peut être bon. Puis, on va voir les combinaisons. On les a séparées. Ils reviennent. Ils ne jouent pas ensemble. En avantage numérique également. Puis, Marner, qui n'est pas un grand buteur, qui en met trois dedans. Si ce n'est pas Marner, c'est Matthews qui, lui, marche par séquence. Sinon, c'est Nylander. Tu as Tavares, tu as Nice. Tu en as une gang aussi qui peuvent être capables de contribuer. Alors, Leafs-Bruns. Sinon, un autre duel qui est très intéressant, je trouve, c'est celui du Lightning de Tampa Bay contre les Stars de Dallas. Puis, tu sais, les Tampa Bay, on se disait, le retour de Vassilievski, ils vont se mettre à gagner. Là, tu échappes une couple de matchs consécutifs. Qui gagne, à ton avis, samedi? Le Lightning est très largement négligé. 2,3 sur mise au jeu plus. La cote du Lightning, ça peut être intéressant. en raison de la séquence de trois défaites. Mais j'aime les Stars, c'est-à-dire. Ah, que j'aime les Stars. Puis là, l'an passé, c'est Jamie Benn qui allait bien. Là, soudainement, Matt Duchesne arrive. Tyler Seguin retrouve la forme des beaux jours. Ça me fait mal de parler d'un gars de mon âge comme un bon vet qui est sur la pente descendante. Malheureusement, tu l'as dit tantôt, on est rendu en 2023. À 2,3, c'est très, très intéressant d'y aller avec le Lightning. Très intéressant d'y aller avec le Lightning. Moi, je suis Lightning, Max. Je suis Lightning, pour vrai, samedi. Je suis Lightning parce que, oui, les Stars sont très le fun. Ils vont bien aussi, les Stars. Mais en même temps, je ne sais pas. Tu l'as dit, c'est trois défaites. Puis il y a le fait que les Stars, c'est un peu comme les Kings. Les Stars sont dominants sur la route. Mais à la maison, on ne gagne pas tant que ça pour les Stars. Ils jouent pour 500. C'est quoi? 8, 1 et 2 sur la route pour les Stars. Quand tu as la maison, avec la cote qui est, mettons, le risque versus le rendement, je prends le Lightning. Non, c'est définitivement quelque chose d'intéressant à surveiller. Je pense que je me rangerais quand même derrière mon boy J. Cottinger dans cette rencontre-là. Les Stars sont largement favoris. Mais ce ne serait pas un choix que je ferais, personnellement, parce que la cote n'est pas assez intéressante. Il faut que tu regardes ça. L'adversaire, c'est le Lightning de Tampa Bay. Donc, la cote des Stars, pour moi, n'est pas intéressante. Je pense qu'ils vont gagner. Mais j'ai quand même peur. Puis André Wasilewski, ses deux derniers matchs, a donné trois buts sur moins de 30 lancés. Après avoir connu un bon match contre les Hurricanes à sa première rencontre, où son équipe a décidé de marquer huit buts sur 14 tirs. Ça n'a aucun Moses de sens. Il fallait s'y attendre un peu de rouille d'André Wasilewski. Mais je pense que ce ne sera pas long que le Big 4 va être de retour. Aussitôt qu'André Wasilewski retrouve ses repères, si les cotes tardent à s'ajuster, il va y avoir beaucoup de valeur dans le Lightning. Je suis d'accord avec toi. Moi, la cote de Dallas ne m'intéresse pas. On parle souvent de rendement versus le risque. OK, on peut prendre une équipe, mais ça ne veut pas dire que la cote est avantageuse. Des fois, quand il y a du cote d'une 30, une 40 ou même une 50, j'aime mieux regarder ailleurs. Je vais aller dans les paris de joueurs, je vais aller avec les quarts, je vais aller avec le nombre de buts ou un peu ailleurs pour essayer d'aller trouver la meilleure cote disponible. Puis aller fouiller. Des fois, vous voyez les équipes, mais aller fouiller dans les paris de joueurs, les buteurs, les points. Des fois, les passes, je regarde les tendances des fois dans le nombre de matchs. Tu regardes à qui ce gars-là a, mettons, une passe dans ses sept derniers matchs. Des fois, vous pouvez aller même juste sur une passe. Ça devient plus pointu, plus niché. Puis c'est relativement plus payant aussi. Oui, tout à fait. On est d'accord. Je pense que Wasilewski va aller au-dessus de son total d'arrêt, par contre. Je pense que Dallas sont capables de prendre une bonne quantité de tirs. Si le total d'arrêt à Wasilewski est autour de 27,5, je pense que ça pourrait aller au-dessus de ça. Go! Je suis un, moi, avec. On a parlé des Kings dimanche contre l'Avalanche. Avalanche, Kings. Ça, pour vrai, c'est le match ce week-end. Ah oui. Kel McCarr, Gonzo. Kel McCarr, en ce moment, est en mise ici. C'est drôle, hein? Kel McCarr, c'est comme si... Moi, j'imagine la scène. Il était installé chez lui, dans sa belle maison du Colorado. Probablement avec une splendide vue, parce que d'où Jésus qui a des belles vues dans ce coin-là. Puis il a les moyens, maintenant, de se payer une belle maison. Un beau contrat pour Kel McCarr. Puis je pense qu'il était sur... Peu importe, c'est SportsCenter ou aux États-Unis, ou peut-être que lui, il est connecté sur TSN. Je le sais trop, puis il voyait ce que Quinn Hughes faisait, puis il s'est dit, non, 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 non. C'est pas vrai que s'il y a un défenseur qui finit top 5 dans les marqueurs de la Ligue, que ce ne sera pas moi, et il a pris feu. Moi, c'est un de mes joueurs préférés, Kel McCarr. Et dans un match comme ça contre les Kings, l'Avalanche, c'est des champions de la Coupe Stanley. L'Avalanche est bon sur la route. On a parlé des Kings qui ont plus de difficultés à domicile. Je vais y aller avec l'Avalanche du Colorado dans cette rencontre-là. Et là, Kel McCarr, en ce moment, très souvent, il a, moi, ce que j'appelle, il a la cote Connor McDavid. Donc, la grande majorité des joueurs, tu vas pouvoir choisir au-dessus ou en dessous de 0,5. Et les joueurs élites, tu as du 1,5. Pour beaucoup de joueurs, ça peut valoir la peine. L'an passé, les Andre's Idol le faisaient tellement souvent, ça valait la peine. Connor McDavid, ça vaut rarement la peine parce qu'il y a une cote équivalente à un gars de 0,5. Donc, tu prends au-dessus d'un 1,5 but, puis la cote est à 1,7. Kel McCarr, comme défenseur, très souvent, c'est ça. Et contre les Kings, si c'est à 1,5, je ne sais pas parce que je pense que ça pourrait être un beau 3-2, 3-1, cette rencontre-là. Cam Talbot va bien cette année. Mais je pourrais être tenté d'un calme McCarr 2 points dans ce match-là. Tu vois, les 1,5 pour McCarr, oui, c'est plus payant. Mais des fois, quand je disais, je vais peut-être essayer d'y aller pour le point en avantage numérique à la place, qui est des fois quasiment la même cote que le 1,5, puis qui est moins risqué. Mais contre une équipe comme les Kings, on parlait du côté défensif aussi, ils n'accordent pas nécessairement beaucoup de buts. Tu vois, moi, je pense que je favoriserais les Kings dimanche contre l'Avalanche parce que l'Avalanche est sur un 2-en-2. Puis dernièrement, quand je touche sur un 2-en-2 sur la deuxième rencontre, je me brûle souvent. Donc, en raison des brûlures nombreuses que j'ai en dessous de mon hoodie puis que j'ai voulu cacher pour l'émission, je prends les Kings. Tu as envie de parler de tes brûlures d'estomac, là? Non, non, des brûlures, je me suis brûlé vraiment. Les brûlures d'estomac, c'est chronique. Ce n'est pas grave, j'aime la pizza, ça fait que je n'ai pas le choix. Si la cote est au-dessus de 2 pour McCarr pour le 2 points, la valeur est trop grande parce qu'il a fait 7 fois, c'est notre dernier match. En ce moment, on fait combien de pizzas là-dessus? Une piz? Une piz, là. On va te parler de mes brûlures d'estomac puis de ma pizza, mon amour pour la pizza. Parce que je cache mes brûlures, mais je cache aussi mes tatouilles de pizza. Ça fait que c'est pour ça que... Ouais, on met une pizza là-dessus. Pour McCarr ou pour le club, là? Non, pour le club, McCarr, c'est quand même trop risqué. OK. Fait que moi, j'ai des kings qui ont l'avalanche. Je vais y aller avec l'avalanche du Colorado. OK. Ils sont trop impressionnants ce début d'année. OK. Pizza, c'est une graisseuse, là. Pas pas une affaire de Napolitaine. Bien, le gagnant va choisir. Tu veux la discrimination de la pizza? Non, je suis un peu d'intimidation. OK. On parlait de Paris de joueurs. Est-ce que tu en as identifié un pour ce week-end, quand on regarde les différentes rencontres dans la Ligue nationale de hockey? Je vais y aller. On en a parlé un peu plus tôt, mais je vais y aller avec Austin. Je me suis brûlé à date cette année. Je me suis brûlé avec Austin Matthews. C'est fier que je t'ai brûlé. Oui, parce qu'au début d'année, Austin, ça fait quand même deux mois de ça, mais quelque chose comme les six premiers matchs des Maple Leafs à domicile, le cinq tirs, il rentrait automatiquement. Puis je l'ai pris à deux reprises. Puis finalement, c'est les deux fois sur dix où il ne l'a pas eu. Alors, je n'irai pas parce que j'ai des syndromes post-traumatiques sur les tirs au but. Je vais y aller avec un but d'Austin Matthews contre les Brooms. That's it? Attends d'avoir des enfants pour ton syndrome post-traumatique, tu vas voir. Je vais y aller avec quelque chose, je n'irai pas là. Non, on ne va pas là, on ne va pas là, ce n'est pas grave. Ils me parlent en plus. Ils sont comme, « Hey, tu es avec Max? On peut-tu venir? » Non, restons-y les enfants. Je veux avec Brock Bezer, moi. Je veux un peu d'amour à Brock. Pauvre gars, il a entendu les rumeurs de transaction dans l'entresaison. C'est bien charmant. Non, mais c'est vrai. Regarde, j'imagine que tu aimes bien sa chevelure qui s'apparente à celle de Justin Baer, comme tu l'aimes bien. C'est deux gars qui pourraient être des cousins, Brock Bezer et Justin Herbert. Bezer, buteur à tout moment contre les Flames samedi. C'est un gars qui mène la Ligue nationale de hockey pour les buts présentement. C'est encore payant, en plus, un but de Brock Bezer. Il a 12 buts en carrière en 30 matchs contre Calgary. Donc, il est en feu, il est encore payant. Alors, je vais prendre un but pour Brock Bezer contre les Flames. Juste un. Tu n'oses pas le deux qu'il a fait deux fois cette semaine? Oui, c'est ça que j'allais dire. Tu peux y aller à deux, je n'irai pas. Je vais me garder une petite gêne, mais le deux buts… En fait, je n'ai pas été capable d'attraper le deux buts d'une fois cette année. As-tu été capable d'attraper le deux buts? Non, je ne suis pas fan du double but. Mais c'est payant, par exemple. C'est souvent du 7, du 8. J'ai essayé beaucoup au début de la saison le deux buts avec Léon. Deux buts avec Léon, j'y allais. Puis souvent, on connaît, on en a déjà parlé, je pense, contre les prédateurs, les Oilers. C'est comme la domination totale. Puis souvent là pour le deux buts, mais c'est trop payant. Puis je n'y arrive pas. Mais je vous encourage à le faire si vous êtes capable de cibler des joueurs. Écoute, si tu veux t'assurer qu'il soit motivé, ton Brock, fais-lui envoyer une capture d'écran des cotes pour le trophée Maurice Richard de nos amis de mise au jeu plus parce qu'il n'est toujours pas là. Il est dans la catégorie tout autre joueur, malgré le fait qu'il est tout près du sommet des meilleurs buteurs de la Ligue nationale de hockey. Austin Matthews est toujours favori, Pasterniak deuxième. Écoute, tu en as des joueurs qui sont disponibles et on n'a toujours pas ajouté Brock Besser à la catégorie. Il va falloir remédier à ça. Oui, ça va être tout autre joueur pour Brock Besser. Parce que souvent, quand les joueurs ne sont pas là au début de la saison, on ne les ajoute pas en cours de parcours. Fait qu'on les laisse dans tout autre joueur. Ça a été comme ça. L'année passée, je me rappelle de certains trophées, ça avait été comme ça. Après, si des joueurs deviennent des meneurs trop longtemps, peut-être qu'on les ajoutera avec des cotes ajustées qui vont être peut-être moins… On va faire aller notre influence. Oui, oui, oui. Fais des appels, Max. Tu as parlé du trophée, Maurice Richard. Peut-être un petit mot. Tu as parlé de Kael McCart. Tu as parlé de Quinn Hughes. C'est un gros débat, pour vrai, depuis le début de la saison. Kael McCart qui s'invite à la danse. Deux questions. Tu m'as dit Kael McCart. Fait que tu vas favoriser McCart pour le trophée Norris? Ah, McCart. McCart. Puis là, ça, la cote a été ajustée. Parce que McCart pour le Norris, au début de la saison, c'était un peu comme les deux Conner. Donc Mick David et Bédard pour le Hart et le Calder. Tellement favoris qu'il n'y avait pratiquement pas de valeur dans le choix. Et là, sur mise au jeu plus, la cote pour Kael McCart est de 2. La cote pour Quinn Hughes est de 2,2. C'est né à né. Je continue de favoriser McCart. Il récolte le même nombre de points, mais c'est un vrai défenseur complet. Alors pour moi, c'est aucun doute. La seule chose qui me fait peur du côté de Kael McCart, c'est que les blessures. Les blessures. Et je vais même aller plus loin que ça. Moi, Gonzo, je suis convaincu que c'est potentiellement l'année du défenseur dans la Ligue nationale de hockey. Parce que pour que n'importe qui d'autre qu'un attaquant, ça prend un contexte. Je veux dire, ma saison préférée de l'histoire individuelle de la Ligue nationale de hockey, c'est elle de Carey Price en 2015-16. 14-15? 14-15, l'année où il a tout renflé. Puis il faut remettre. Il a été sensationnel. Lights out, comme disent les Anglots. Mais c'est une année où le trophée Art Trust s'est gagné à 80 points. C'est une année où Ovi a fait une cinquantaine de buts. Il a été le seul. Mais c'est une des années où il finissait avec quelque chose comme 25 passes. C'est donc pas un total de points, pas intéressant. Ça te permet d'aller chercher ça. Difficile pour un gars d'une autre position de gagner un Heart quand McDavid fait 150 points. Et là, la porte est ouverte cette année pour Kel McCarr et Quinn Hughes. Quinn Hughes n'est pas encore disponible. Il est dans tout autre joueur pour le Heart. Mais Kel McCarr est là avec une cote de 15. Il est septième. Puis moi, je pense réellement que c'est une année où si Kel McCarr termine top 5 des pointeurs, il va être nommé, puis il va être très, très, très intéressant. En ce moment, je trouve que c'est le gars qui a le plus de valeur pour ce trophée-là. Puis c'est évidemment mon choix pour le Norris. Pour le Norris, je vais avec McCarr moi aussi. Quoique c'est intéressant de voir Quinn Hughes à plus 18. Et étonnant. On dirait qu'avec Philippe Roenac, qui lui aussi est une super surprise après le premier quart de la saison, c'est fort. Puis pour le trophée Heart, j'aimerais ça. À la limite, j'aimerais ça voir les deux défenseurs faire 100 points. Si les deux faisaient 100 points, ce serait complètement fou. Mais il y en a un autre, puis lui aussi, c'est encore les blessures. Puis tu le sais que je l'adore, c'est Nathan McKinnon. Si McCarr a autant de points, ça veut dire que McKinnon a eu beaucoup de points également. Puis tu parlais du trophée Heart. McCarr est à 15 fois la mise pour le Heart. McKinnon est à 18 fois la mise aussi. Fait que quand on regarde du côté du Colorado, il y a des cotes qui sont vraiment, vraiment payantes. Puis je persiste à dire, je comprends que la cote a complètement fondu. Mais un Jack Hughes, pour moi, est encore attirant à 5.5 pour le Heart. Bien, honnêtement, ce que je vais dire est vraiment bizarre, mais il y a beaucoup de valeur dans Connor McDavid en ce moment. Parce que son mauvais début de saison a fait monter sa cote. Et là, il est complètement tout feu, tout flamme. Il a encore récolté un point dans son dernier match. Si McDavid, non seulement termine premier marqueur, mais qu'en plus, il a fait remonter les Horrors Edmonton. Je pense que ça va être un slam dunk qui va gagner le trophée Heart. Et en ce moment, sa cote est plus élevée qu'elle ne l'était au début de la saison. Donc, il y a plus de valeur à le choisir présentement, ironiquement. Alors qu'au début de l'année, dans ma tête, c'était juste s'il se blessait qu'il n'allait pas gagner le trophée Heart. Oui, j'ai comme une hésitation avec McDavid. Parce qu'on dirait que j'ai peur du syndrome A, pas encore lui. Puis qu'on se mette à regarder ailleurs en raison de plein de facteurs. Parce qu'il y a eu Léon, il y a eu Connor. Puis là, Connor, c'est tout le temps à chaque année. Puis c'est le meilleur. Puis là, on a-tu le goût de changement? Mettons qu'un Mecker fait 100 points ou qu'un Jack Hughes est capable de transporter l'équipe sur ses épaules. Je me demande si on ne va pas vouloir aller voter ailleurs. Ça va dépendre. S'il finit avec au moins 10 à 15 points d'avance, je pense qu'on va lui donner. S'il est tout près des autres, on ne lui donnera pas. Je suis d'accord avec toi. Oui, je comprends. Et ça s'en vient de toute façon. Alors, on verra pour le trophée Heart. Sinon, Max, allons au football. Football en fin de semaine. On est déjà rendu au week-end 13. Je sais qu'on se parlait souvent de ça. Moi, je fais mon deuil à l'avance. Ah, tu es nostalgique. Ben oui. Non, non, mais je ne peux pas croire qu'on est déjà rendu au numéro 13. Grand nostalgique. Je sais. Arrête de regarder dans ton rétroviseur. Regarde ce qui s'en vient devant à la place. Oui, mais j'ai l'Amérique qui pleure, Max. Oh. Tu vois? Il fallait faire une référence quand même. C'est doux ce que tu viens de dire. Voilà. Je ne sais pas si l'Amérique va pleurer en fin de semaine, mais j'ai encerclé une des rencontres. Et je sais que c'est Niners-Eagles, la rencontre du week-end, puis on va en parler après. Mais avant, Max, est-ce que les Broncos sont pour davras, comme on dit? Est-ce qu'ils sont de retour? Et qui tu favorises dans ce duel entre les Broncos et les Texans? Le MVP de la NFL, Gonzo, que je favorise. Oh, oui, monsieur. Non! C.J. Stroud. Les Texans sont favoris par 3 points. 1.6, la cote des Texans. Elle n'est même pas si intéressante que ça, pour être honnête. Les Broncos, c'est l'équipe de l'heure avec les Eagles. Ils ont la plus longue séquence active de victoire avec 5 à égalité avec les Eagles de Philadelphie. Mais je ne crois pas tant aux Broncos, pour être bien honnête avec toi. Russell Wilson n'a pas eu à faire grand-chose dans cette séquence-là. Il y a eu 134 verges aériennes la semaine passée. 34 verges au sol. Si on regarde, il a franchi le cap des 200 verges aériennes dans une des 5 victoires. C.J. Stroud est tout feu, tout flamme. Le fait que la rencontre est à domicile, pour moi, c'est ça qui va faire la différence. Oui, la défense des Broncos peut être suffocante et c'est elle qui fait le travail. Mais je pense sincèrement que C.J. Stroud, s'il guide les Texans en éliminatoire, il va recevoir une nomination. Le seul MVP de l'histoire recrue dans la NFL, c'est Jim Brown. Ça remonte, là. J'y crois honnêtement à C.J. Stroud. Je suis 100 % embarqué sur le Ben Wagon. Jamais je n'aurais cru embarquer sur le Ben Wagon d'un gars d'Ohio State dans ma vie. Ça me fâche. Mais les Texans vont gagner ça en fin de semaine. C'est une rencontre très importante pour les deux équipes parce qu'elle qui perd, sa tentative de pousser vers les éliminatoires, si elle n'est pas bousillée, elle va être tout soudainement très difficile. Ça va dépendre des résultats des autres matchs aussi. Mais il reste que, tu vois, à 3,5 plus tôt cette semaine, j'aurais été tenté de prendre les Broncos plus 3,5 parce que je pense que c'est un match qui va se régler par un placement. À 3 points, je favorise les Texans, par exemple, parce que je veux voir ça en fin de semaine. Tu l'as dit, Russell Wilson, ce n'est pas l'attaque. Ce n'est pas vrai que c'est l'attaque. OK, on a couru pour 168 verges la semaine passée, je pense, chez les Broncos, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit à chaque semaine. Et c'est la défense, tu sais, on crée une tonne de revirements dans la défense des Broncos. Puis en fin de semaine, c'est la tertiaire des Broncos contre l'attaque aérienne de CJ Stroud et sa gang. Fait que tu veux voir ça, je prendrais Stroud, je prendrais les Texans si tu ne me donnes pas d'écart de points. Si tu me donnes un écart de points et que je suis capable de le monter un peu, mettons à 3,5-4, je serais game d'aller avec les Broncos. Mais sinon, je veux voir si CJ gagne moi aussi contre les Broncos. Je ne vais pas être surpris si la victoire est convaincante. Je veux être honnête, je ne vais pas du tout être surpris si la victoire des Texans est convaincante en fin de semaine. La semaine passée, c'était un peu la première fois où CJ Stroud était attendu à l'échelle nationale. Parce qu'avant ça, c'est deux victoires, je suis désolé de t'en rappeler, une des deux, face aux Buccaneers et aux Bengos. Tu sais, le spotlight n'était pas sur les Texans avant la rencontre. Au fil de la rencontre, les yeux de l'Amérique ont fait « Mais qu'est-ce que CJ Stroud est en train de se faire? » Et là, la semaine passée, tu te souviens-tu la dernière fois qu'il y a eu un match d'intérêt public Jaguar contre Texan? Moi, non. Et soudainement, c'était le cas. Pass à Trevor Lawrence. Il a livré la marchandise, en grande partie, malgré la défaite. On était à un bong près d'une prolongation. À ne pas confondre avec un bong près d'une prolongation. C'est bien ça. Mais moi, j'y crois. Je crois beaucoup à CJ Stroud. Je pense que c'est les Texans qui restent en course aux éliminatoires en fin de semaine. Victoire par plus d'un placement. Oui, j'espère que ce n'est pas Amendola qui va devoir encore trancher ce match-là parce que sinon, les Broncos vont vraiment gagner. Ils l'ont mis dehors cette semaine. Oui, ils l'ont mis dehors cette semaine. Oui, ils n'ont pas aimé le bong. Bon, mais on ne donne pas d'attention et d'amour aux bâtards. Je n'avais pas vu que Amendola avait été mis dehors. Désolé. Mais ce n'est pas grave. C'est déjà mieux que ce qu'on a vu cette année. Mais je voudrais que CJ gagne. Moi aussi, je ne peux pas croire que je vais y aller pour un gars de Ohio State. J'aime beaucoup trop Michigan pour ça, mais ce n'est pas grave. Je veux voir les Texans. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas donné d'amour. Comme j'aime beaucoup les Jaguars, une équipe à qui ça faisait longtemps qu'on n'avait pas donné d'amour. Maintenant, match du week-end. On le disait à la blague au début de l'émission. Je pense que c'est deux équipes qui vont se retrouver en éliminatoire parce que je vois ces deux équipes-là de la nationale s'affronter. Les Eagles qui, à chaque... Tu sais, mettons, c'est les Chiefs, c'est eux qui se sont battus. C'est arrivé une couple de fois où les Eagles ont ramassé la victoire, mais c'est l'autre équipe qui s'est battue. Est-ce qu'en fin de semaine, finalement, les Niners vont battre les Eagles? Il y a beaucoup de choses à surveiller dans la rencontre. D'abord, on en a parlé de la trame narrative. Qui va jouer la carte du non-respect? 2,3 sur mise au jeu plus, la cote des Eagles. Écoutez, strictement... La meilleure équipe de la NFL qui a juste une défaite, chez elle où elle est invaincue, non seulement négligée, mais négligée à 2,3. Moi, juste ça, ça peut convaincre quelqu'un de se dire qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans. Je pense que les Niners gagnent, par contre, pour être honnête. Il y a des choses à surveiller dans cette rencontre. D'abord, ils n'annoncent pas beau à Philadelphie dimanche, surveillez ça. Ils annoncent dans, je ne sais pas, les maudits américains et leur système, mais ils annoncent dans les 40 degrés Fahrenheit. Je sais que ce n'est pas chaud, en tout cas. Proche du point de congélation. 32, c'est le point de congélation pour... Bon, et ils annoncent une pluie constante à Philadelphie également. Donc, je m'attends à un match au sol. Les deux équipes sont capables de disputer ce match-là au sol, bien évidemment. Christian McCaffrey, d'un côté, et la combinaison des porteurs et de Jalen Hurts, de l'autre. J'aurais donc tendance à vouloir y aller en dessous des totales de verges aériennes pour les deux quarts arrière. Je pense que les deux équipes vont vouloir contrôler le temps de possession et donc que ça va donner un match où ça pourrait être un peu moins aérien qu'au sol. Et dans un match comme ça, écoutez, le front défensif, les deux fronts défensifs sont excellents. La ligne à l'attaque des Eagles est peut-être la meilleure, pas juste de la ligue, c'est une des bonnes, des dernières décennies dans la NFL. Mais les Niners, depuis qu'ils sont de retour de la semaine de congé et qu'ils n'ont plus de blessés, sont inarrêtables. Écoutez, je vais y aller avec une victoire des Niners. Puis juste pour vous dire, les totales des deux quarts arrière, c'est 242,5 pour Jalen Hurts. C'est 253,5 pour Brock Purdy. Je pense que ça va en dessous dans les deux cas. Ça va être un match au sol et une courte victoire des Niners. Oui, le total de Jalen Hurts, j'irai en dessous. Ça pour moi aussi. Dernièrement, il y a de la misère. Jalen Hurts s'est blessé. Là, on a surveillé cette semaine également. Brown est blessé. Devante Smith s'est blessé aussi. Dallas Goddard est encore absent. Donc, on va vouloir, comme tu dis, de toute façon, prioriser le jeu au sol avec une pluie en plus qui est là, un climat qui est plus froid aussi. Puis, tu sais, les Niners, la cote à 1,66, c'est pas nécessairement, comme tu disais, la cote la plus intéressante ou attirante. Parce que le potentiel de la cote des Eagles à 2,30, tu te dis, voyons donc, je regarde ça froidement, c'est l'équipe qui a juste une défaite. Ils sont à la maison, ils pleurent, c'est un climat qui est froid. Tu sais, le rendement de 2,30 est le fun. Mais je serais game de prendre les Niners moins 3. Je pense que les Niners vont gagner même par plus que 3 points. Ah oui. Mettons, je te dirais entre 4 et 7. Je vois pas au-dessus de 10, puis je vois pas au-dessus de 7 non plus. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils gagnent par 6-7 points les Niners en fin de semaine. Tu l'as dit, depuis le retour de Trent Williams, puis depuis le retour de Deebo. C'est Deebo qui a collé cette équipe-là. Offensivement, regardez comment Brock Purdy a retrouvé ses repères quand Deebo est revenu. C'est lui qui diversifie cette attaque. C'est lui qui fait que Christian est plus menaçant, moins prévisible. C'est lui qui ouvre un Kittle ou un Brandon Ayuk. Pour vrai, les Niners, c'est une superbe équipe. Et maintenant, en plus, l'arrivée de Chase Young. Sur ce front défensif, c'est vraiment un bon match. Même pour ceux qui suivent pas nécessairement la NFL. En fin de semaine, vous devez regarder cette rencontre des Niners contre les Eagles. J'irais en bas du nombre de verges pour Jalen Hurts. Et je prends les Niners, moins 3. Je prends les Eagles, plus 3, moi, par contre. Ah oui? Malgré la victoire des Niners. Je peux pas croire que la meilleure équipe de la NFL, qui est 5-0 à domicile, va perdre par plus qu'un placement. Fait que j'y vais avec les Eagles, plus 3 malgré une victoire des Niners. Ceci étant dit, j'aurais tendance à vouloir y aller avec un under sur cette partie-là. Très bon. Et pour te donner du poids à ton choix, même si j'ai pris l'inverse, 27-2 les Eagles et Jalen Hurts. Leurs derniers 29 matchs et surtout 14 victoires consécutives contre des équipes qui ont des fiches gagnantes. Fait qu'ils gagnent contre les bonnes équipes. Ils trouvent tout le temps le moyen. Mais si ça passe par la victoire, il va falloir que KJ Brown contribue ou que Devante Smith également contribue. Il va falloir un petit peu de jeu aérien parce qu'on gagnera pas juste avec le jeu au sol, à mon avis, contre les Niners. Si t'avais à regarder, avant d'aller au MVP, peut-être rapidement, un pari de joueurs du week-end. Est-ce qu'il y a un que t'a ciblé? On a parlé de Hurts, sinon Brock Purdy également. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? J'aime beaucoup la possibilité de voir CJ Stroud lancer au moins deux passes de toucher contre les Broncos malgré la bonne défense. Oui, puis contre une bonne défense, c'est une cote payante également pour CJ Stroud. C'est un bon point. Sinon, je vais y aller avec… On va dans un autre match qui n'est pas vraiment un match intéressant entre les Colts et les Titans. Mais je suis allé fouiller. Derek Henry, au moins 80 verges. Au moins 80 verges pour Henry. Vas-y donc pour une cote juste pour la fun. Son over en deux, t'as 80? Ah oui, hein? Non, mais tu sais, tu peux y aller par palier. Au moins 50, au moins 60, au moins 70. Au moins 80. Bien, 80, ça doit être 1.75. 2.90, Max. 2.90. Pour moi, c'est un potentiel énorme. Parce qu'en plus, en fin de semaine, on va vouloir y aller au sol. Et je suis allé fouiller, regarde bien ça. On a déjà joué contre les Colts et les Titans. On joue ensemble la première fois. Quand Derek Henry joue la première fois son adversaire, c'est une moyenne de 84.1 verges. Quand il joue son adversaire la deuxième fois, c'est une moyenne de 119.5. Alors, tout le temps meilleur la deuxième fois. Les Colts sont plus permissifs aussi cette année. Oui, il y avait une bonne défensive. Il y a eu des stretches dans différentes semaines. On a donné au-dessus de 30 points, 35 points. Je ne dis pas que ça va être le cas contre l'attaque anémique des Titans. Mais je vois quand même Derek Henry avoir une bonne rencontre. Donc, au moins 80 verges. C'est une cote de 2.90. Il ne l'a pas fait souvent cette année. Non, c'est pour ça que la cote est grosse. Il l'a fait à 4 reprises seulement. Alors, c'est pour ça que la cote est comme ça. MVP maintenant. MVP, tu as parlé de CJ Stroud. Es-tu sérieux? Oui, je suis sérieux. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait de contexte. On va avoir la même discussion, mais version NFL. Pat Mahomes, malheureusement, ses coéquipiers n'attrapent pas des ballons. Jalen Hurts, je ne trouve pas qu'il y a une candidature si sexy que ça en ce moment. Tous les autres. Moi, à un certain moment, j'étais convaincu que, je suis encore désolé, bouge tes oreilles, Joe Burr partait avec. Puis malheureusement, il n'a pas fini la saison. Et là, c'est que Jalen Hurts, tout ce jour-là. Là, il vient de battre les Chiefs et il vient de battre les Bills. Et là, les Eagles, il lui reste les Niners en fin de semaine. Puis round two contre les Cowboys. Alors, cette séquence de quatre matchs-là, s'il faut que les Eagles sortent de là avec quatre victoires et que Jalen Hurts sortent de là avec des grandes statistiques, je pense que ça va être terminé et qu'il va l'avoir. Par contre, si les Eagles s'enfargent dans les fleurs du tapis dans les deux prochains matchs, c'est complètement ouvert cette année. C'est complètement ouvert. Le contexte est là. Il y a une belle histoire, en plus, si J. Stroud allait lire sur lui, allait lire sur son père également, qui est malheureusement emprisonné. Puis si J. Stroud qui amène de l'awareness, excusez-moi l'anglicisme, à la situation parce qu'ils sont maltraités, les prisonniers, dans la prison où il est présentement. Bref, il y a un feel-good story derrière ça. S'il amène l'équipe en éliminatoire, avec les statistiques qu'il a, je pense que c'est vraiment la valeur présentement. La valeur est bonne. À ce stade-ci de la saison, je trouve qu'elle est très élevée. Puis il y a encore le potentiel que ça se produise pour C.J. Stroud. Elle est super bonne, je suis d'accord. Puis tu sais, moi aussi, j'avais Joe Burrow parce que je trouvais que c'était à tout près de 20 fois la mise, la cote de Joe Burrow. Puis quand ils ont recommencé, c'était super intéressant. La blessure a fait en sorte que ce n'est pas arrivé. Jalen Hurts à 2,5, je ne trouve pas ça intéressant. Même Pat Marron est à 4,80. Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que c'est dominant. Est-ce que Dak Prescott à 5 fois la mise, est-ce que le fait qu'il soit avec les Cowboys lui ferme des portes? Je ne sais pas. Mais tu sais, on pense tout le temps aux Cowboys en éliminatoire. Mais ce qu'on voit de Dak Prescott, c'est quoi? Dans les dernières semaines, c'est 18 touchés de 2 interceptions, je pense. C'est quand même phénoménal. Je ne prendrais pas Prescott à 5. Mais j'aime bien qu'on le mentionne au passage. Et sinon, Max, Stroud est à 21 fois la mise. Moi, l'autre qui est là, qui a presque la même cote, c'est Christian. CMC for MVP. Oui, il a ralenti. Mais là, les Niners sont repartis depuis que Deebo et que Purdy ont repris ça en main en offensive. On ne vote pas pour les non-cars arrière. Je sais. C'est quoi? Je regardais le dernier qui l'a fait, c'est Adrian Peterson. C'était en 2012. Mais dans une saison où tout est ouvert, Max, c'est peut-être cette année, en raison du record de McCaffrey, qu'on va être game d'aller là. Non, c'est intéressant. Mais juste pour surfer sur Dak Prescott, c'est un peu la même situation que Jalen Hurts. Il lui reste… La victoire d'hier, ironiquement, contre les Seahawks, va l'aider parce que c'est l'attaque qui a gagné la partie. Ils ont mis 41 points sur le tableau malgré une rare contre-performance de la défense des Cowboys. Très rare. Et là, Eagles, Bills et Dauphins, puis même les Lions. Un peu de respect pour les petits Lions. Si Dak Prescott ressort de ces quatre matchs-là et que ça va être une belle conclusion de saison, qu'il amène les Cowboys peut-être jusqu'au deuxième rang de la NFC. Je pense qu'il est trop tard pour accéder au premier rang. Non, il va y avoir un bon push pour Dak Prescott. J'ai même vu passer cette semaine à plusieurs reprises du côté américain que si Dak Prescott s'appelait, nomme n'importe qui de Pat Mahomes, Josh Allen ou Joe Burrow, il serait le candidat numéro un présentement parce qu'il est un peu mal aimé. Mais les deux carrières, Jalen Hurts et Dak Prescott, ont l'opportunité d'aller le chercher. S'il y en a un des deux qui va le chercher, ça va être trop difficile de ne pas voter pour eux. Tu vois, je sais que c'est Prescott, puis ça vient tellement, comme tu dis, avec une réputation, un nom qui le suit, les Cowboys, tout le bagage, toute l'histoire derrière. Mais si j'avais à choisir vraiment entre Dak et Jalen Hurts, je prends Dak. Mettons pour le MVP, je trouve que Jalen Hurts cette année, je suis désolé. Je veux dire, à part le touch-push, les Eagles, ce n'est pas comme s'il avait complètement dominé. Il est blessé, Jalen Hurts, puis il y a eu des semaines où avec KJ Brown, ça a été phénoménal, mais sinon, ça a été beaucoup le jeu au sol avec les Eagles. Je ne pense pas que Jalen Hurts mérite d'être le favori pour la MVP. Non? Pas à ce stade-ci. Mais comme je te dis, la stretch, il reste une petite stretch. Oui, oui. Tu l'as dit, ça s'achève. Il faut le devancer pareil pour essayer d'avoir la cote quand elle est bonne. Oui, effectivement. Mais je suis content que ça va se jouer en fin de saison. On dirait que c'est rare que ça arrive. Oui, oui. Puis c'est encore ouvert, pour vrai. Ça, c'est le fun. Au moins, quand on voit des cotes encore aussi payantes puis aussi diversifiées, comme tu dis, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Max, c'était cool. C'était cool. Il faudrait faire ça, je pense. Tous les vendredis. Hein? C'est pas payé, hein? Oui, tous les vendredis, on va refaire ça. Ça, ça fait du bien de refaire un petit peu de médias avec toi. Oui, comme ça. Je suis tout à fait content. Et n'oubliez pas, vous vous mettez un budget, vous pouvez vous amuser. C'est un jeu de hasard également. Mais, mais, écoutez les conseils de moi, pas ceux de Gonzo. C'est pas vrai. On va-tu faire nos moyennes là-dessus? Fais-tu nos moyennes comme on faisait la gage dessus? On devrait. Je t'invite à les faire. Ah oui? OK, je garde ça. Comme je faisais dans mon pool de hockey au secondaire, toi, t'as pas connu ça puis ça trahit mon âge. Non, moi aussi. Oui, j'avais le journal C'est les genoux puis on faisait ça dans le mardi. Le journal sortait le mardi puis je faisais ça à mi-terne avec la calculatrice au secondaire puis tu le faisais toi avec? J'avais un côté haut du cours quand nous on ne l'oublie jamais. Oui, c'est vrai. Alors, je vais calculer les statistiques. Je vais les calculer. C'est sûr que là, ça peut être un petit peu des fois flou parce que des fois, on l'a fait mais c'était pas clair si on les prenait ou on les prenait pas parce qu'on allait dans les paris de joueurs mais je vais essayer de répertorier ce qu'on peut répertorier et vous à la maison pour tout ce dont on a parlé et bien plus parce que vous pouvez cliquer un peu plus puis aller fouiller dans les paris de joueurs comme on disait tout le reste. Allez vous perdre là-dedans. Mise au jeu plus et miseaujeu.com Il y a du stock en masse. Il y a du stock en masse et à chaque vendredi comme ça, on va venir déposer une émission pour vous sur les différentes plateformes de mise au jeu et on va être comme ça jusqu'à la fin des séries éliminatoires de hockey. Ça va être le fun. Ça va être le fun, Max. Je suis content. Je suis excité. Ça ne fait que commencer. Yes. Bon week-end à vous à la maison. Bon week-end, Max. Ma pizza s'en vient et les kids sont là avec donc je vais aller y rejoindre et on se repart le vendredi prochain. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end.